Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Mes amis ou les apprenants et les apprenantes, nous voici de retour dans l'apprentissage de la langue mangaku. Donc apprendre à lire et écrire la langue mangaku, mais aussi à améliorer et aller en profondeur dans la connaissance de la langue mangaku, puisqu'on n'a jamais assez d'apprendre. Voilà, donc n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification, de vous abonner et de cliquer cette cloche de notification. Donc, un autre film, c'est un peu de cliquer la cloche de notification, c'est un peu de cliquer la cloche de notification. Donc, un peu de cliquer la cloche de notification, c'est un peu de cliquer la cloche de notification. Donc, ce que nous allons étudier aujourd'hui, donc l'apprentissage de ce jour, qui est donc l'apprentissage 3, se nomme les voyelles. Nous allons voir les voyelles et si on a plus de temps, on verra ce qui va suivre cette leçon sur les voyelles. Donc, on va mettre la cloche dans un peu de cliquer la cloche de notification, et on va mettre la cloche de notification, et on va mettre la cloche de notification et à une clé de notification. Donc, dans cette cloche, on va faire un peu de clé de notification. Le groupe de taille Le groupe de taille Le groupe de taille C'est la plainte de France Les voyelles Les voyelles Les voyelles Nous allons voir les voyelles Le groupe de taille C'est bon, c'est bon. Donc, dans cet apprentissage, toutes les suggestions sont les bienvenues, à savoir les suggestions constructives. Ce que vous aurez vu dans la vidéo, et si vous voyez que selon vous, c'est conforme à ce qui doit être ou ce qui est, donc vous le dites. Et si toutefois vous voyez que peut-être il y a à améliorer ou ce qui est dit n'est pas exact ou n'est pas tellement exact, apportez aussi votre contribution pour qu'ensemble nous puissions améliorer cet apprentissage et aller de l'avant dans notre langue, dans cette langue qu'est le mandiakou. Eh bien, les voyelles que nous allons voir sont de deux sortes. En mandiakou, il y a des voyelles courtes et des voyelles longues. En mandiakou, il y a des voyelles courtes et des voyelles courtes et des voyelles courtes et des voyelles courtes. dates d' precedents, qui partent un petit peu Shakespeare...... Un petit peu de네. Pas c'est les voyelles courtes et des voyelles patales les voyelles courtes et deux fuites Mais non, il y a aussi des watchers, un petit peu de deux fuites. Ça, c'est un article pluriel. Donc, on dit que c'est courte. Ça veut dire courte. Donc, on dit que c'est le mot. 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 On dit que c'est rejeté. C'est le mot. C'est le mot. C'est le mot qui fait passer la parole. Ce mot est un mot au nom du mot. Il dit que c'est le mot qui fait à la télé. C'est le mot. paul il a trompé il a trompé paul il a trompé paul il a trompé paul Il a trompé Paul. 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 un texte par exemple je mentionne un texte par exemple C'est la première fois que l'on parle de l'E, c'est la première fois que l'on parle de l'E. et a-t-il pris un piquant d'y a-t-il prêt 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 donc une lettre une voyelle qui se trouve dans le mot prêt a-t-il un prêt ? prêt est-il un peu comme tu as prêt prêt a-t-il qu'il y a un peu comme tu as un peu comme tu as vu donc prêt prêt donc prêt signifie deux choses c'est le repas on a préparé un repas et on me le donne et je mange on fait niam niam donc en ce moment c'est prêt mais prêt signifie aussi un verbe qui veut dire manger manger tu veux euh wali moulon que prêt crêpe donc c'est prêt 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 donc c'est manger et c'est aussi le repas donc prêt veut dire manger manger et ça veut dire le repas au j'ai qu'il y a il y a la eneno ça il y a un qui a chi C'est parti. C'est parti. Prêt. C'est parti pour notre pays. Encore? E. Prêt. Donc, le E se retrouve dans le même mot qu'on a pris comme exemple. Prêt. Qui signifie manger, qui signifie le repas. Donc, P. Prêt. E. C'est parti. Nous pouvons dire qu'il y a I. I. Donc, la prochaine voyelle, c'est I. La voyelle I. Et I. A. 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 C'est le nom de l'arbre. C'est le nom de l'arbre. C'est ce qui veut dire que les fruits de l'arbre commencent à mûrir. L'arbre commence à mûrir. Après cette voyelle, la voyelle suivante c'est I. C'est le nom de l'arbre. C'est le nom de l'arbre. On va prendre deux exemples de mots. C'est le nom de l'arbre. C'est le nom de l'arbre. Pardon. A-ni-nous, la mère de toi. Donc ta mère. A-si-nous, le père de toi. Le père de toi. Donc ton père. Mais ce n'est pas a-ni-nous. Ce n'est pas a-ni-nous. C'est a-ni-nous. Ce n'est pas a-ni. On ne dit pas a-ni-nous. On dit a-ni-nous. A-ni-nous, c'est le I. Donc on le retrouve en rouge. Pour bien le souligner, c'est I là. Et il est aussi là. A-ni-nous, a-si-nous. Ok. Ensuite, on va à la voyelle suivante. Nous allons aussi prendre deux exemples de mots. Pour souligner la voyelle O. La voyelle O. On va prendre le mot kato. 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 Qui veut dire, d'abord, une feuille. La feuille. Kato. Kato, c'est une feuille. Une feuille. Une feuille. Ou bien une maison. Dans d'autres dialectes, ils vont dire... C'est pourquoi ils ne vont pas forcément dire kato. Ils vont dire kata. Kata. Kata, pour dire la même chose. Feuille ou maison. Mais nous, nous prenons l'exemple de ceux qui disent kato. Et le deuxième exemple maintenant, ce retour chez tous les dialectes. Par exemple, apok. On a déjà vu cet exemple. Apok. Apok, il veut dire, elle a refusé. Ou, il a refusé. Apok. Donc, nous allons l'écrire. Apok. Elle ou il a refusé. Apok. Elle a refusé. Ou, il a refusé. Apok. Elle a refusé ou il a refusé. Apok. La deuxième, c'est au. Apok. Apok. Donc, il est bon. 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 Donc, le premier exemple, c'est au. 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 Je l'écris bien au nous, qui veut dire le soleil ou bien le jour. Le soleil, pardon, non, non, on va écrire bien que c'est le soleil, le soleil ou bien le jour. Et enfin, enfin, c'est OU. Là maintenant c'est le OU. La dernière voyelle, c'est OU. Dans ce OU, BDOUK. On l'a déjà vu. BDOUK. Et n'oublions pas de souligner en rouge ce qui nous concerne. Et là, OU, NO, OU, GOK. Bien. Donc, BDOUK. On avait dit BDOUK, ça veut dire la réunion, ça veut dire l'assemblée ou le rassemblement. On l'a déjà vu en vidéo précédente. BDOUK. Donc, voilà les voyelles en langue mandiakoum et les voyelles courtes qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, les voyelles courtes, mettons, qui sont au nombre de 9. Les voyelles courtes au nombre de 9. Je vois si 9 est bien sorti. Bien. Si on est là, on va donc effacer et voir les voyelles langues. D'accord ? Nous allons revenir pour ensuite voir cette dernière partie des voyelles qui sont appelées les voyelles Nous venons de voir les voyelles courtes, maintenant nous allons voir les voyelles longues. Guiample veut dire les langues, donc pour les voyelles longues, les voyelles longues. Pour parler des voyelles longues, n'oublions pas et n'ignorons pas les voyelles courtes. Nous partons de la voyelle courte pour l'allonger. Celles qui s'allongent. Eh bien, Guigati a falle, a falle-polle. Dans certains dialectes, au lieu de dire falle, c'est vrai, ils vont dire adar-polle. Pour dire, il a trompé Paul. Mais l'exemple approprié, c'est avec falle. Falle, c'est pas falle. Ok. Donc, et quand c'est doublé, nous avons cela en double, ça donne a, a, a. Comme dans le mot, ou tchac, ou tchac, ou tchac, ou tchac, qui donne, ça veut dire, le pays ou le lieu habité par des populations. Le pays ou le lieu habité. Le lieu habité, hein, population, par des populations. Bien habité, donc, ou tchac. Mais, nous pouvons considérer, ou tchac, nous le prenons comme le pays, comme dans d'autres langues. C'est aussi bien le français. On peut avoir plusieurs endroits dans le même pays, mais qui s'appelaient le pays, le pays de, voilà, de tel peuple, qui sont dans le même territoire. Voilà. l'article nous verrons les articles d'un article d'un article qui a et m plein ou à l'aimpe à l'aimpe à l'aimpe à l'aimpe à l'aimpe à l'aimpe au planche plein et qui te plaît plein de tout ou l'aimpe à l'aimpe et puis plein et est donc voile langue à l'aimpe veut dire il a travaillé et plein et c'est une langue ou bien raconté le verbe raconté plein donc il a travaillé il a travaillé il a à il a travaillé il a travaillé plein c'est une langue ou bien c'est le verbe raconté raconté c'est bon je n'ai pas de voyelle longue la voyelle courte eux n'ont pas son répondant en voyelle longue Car c'est un gros ampeau de l'article et l'article. Il y a un ampeau de l'article et l'article. Nous avons une ampeau de l'article et de l'article et de l'article. Il y a un poutin de l'huile, il y a un poutin de l'huile, il y a un poutin de l'huile et un poutin de l'huile. Le poutin de l'huile nient. Le poutin ne se remet de l'huile. Au niveau de l'huile nient, sur l'huile nient, la poutin ne se remet de l'huile nient niènt. Il n'y a pas de démontrer, il n'y a pas de plomper. Alors, je vais vous dire, nient veut dire un homme. Un homme, l'homme, un homme, un homme masculin. Nient, un homme. Un homme. Si, il n'y a pas de déjdier. On est super tout de suite. Ce fut un homme. Il s'obtient que, avec moi, il y a desiencies de correspondants. on va dire Na Yil donc je vais Na Yil pardon Na Yil ça veut dire le le métier le métier Si tu es prêt à te montrer, il ne faut pas le mélanger et il ne faut pas le mélanger et il ne faut pas le mélanger et il ne faut pas le mélanger. Monique est contente, joyeuse. Monique est contente, elle est joyeuse. Pierre est contente, Pierre est joyeuse. Donc, en ce moment, tu dis à l'ilane. Comment tu as dit l'ilane? Et ça voyait l'homme il, le métier. Donc, le métier. I, ça c'est I et ça c'est I. Et on n'a pas besoin de mettre l'accent sur les deux, la même lettre. Bon, on n'a pas besoin si on le fait, mais il est recommandé de ne pas mettre, toujours pour diminuer l'utilisation des accents sur le texte mandiaco. Donc, le métier comme ça. Après, on a la voyelle O. La voyelle courte O. En anglais, il y a un peu plus long et 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 il y a un peu plus long. Cor. Donc, la voyelle courte O s'allonge pour donner O. Comme dans le mot Cor. 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 Cor qui signifie le palais. Le palais. La demeure du roi. Cor. Le palais. La demeure du régnant. Le palais. Cor. C'est pas Cor. Quand vous mettez Que, E, K, O, R, c'est Cor. Cor. Cor, c'est pas Cor. C'est Cor. 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 Je veux dire le palais. C'est un rapport avec celui ou ceux qui règnent ou qui sont en train de régner. Et c'est le lieu, leur demeure. Cor. Donc, Cor. Il y a aussi dans le mot Anor. Anor. C'est-à-dire, il est fatigué. Elle est fatigué. Anor. Anor. Donc, il ou elle est fatigué. Anor. C'est pas Anor. C'est pas Anor. Bien que, dans certains dialectes, on dit Anor. C'est Anor. Quand vous allez partir de Calicus, Bo, Timoth, et j'en passe, ils vont pas dire Anor. Sauf, jusqu'à preuve du contraire. C'est Anor. Je peux me tromper, mais de ce que j'entends, c'est Anor. C'est Anor. C'est Anor. Il y a certains mots où il y a un allongement chez d'autres dialectes et d'autres noms. Donc, c'est pour l'un des autres dialectes, ou d'autres dialectes, ou d'autres dialectes, etc. Par exemple, l'on dit l'article est d'autres dialectes. C'est un nom pour un nom pour uneciée de l'eau, l'eau n'est pas dit sur la partie ou les ingrédients, ou les ingrédients. Ujundi Ujundi C'est pas Ujundi, c'est Ujundi Ujundi, le commencement Donc ça veut dire le commencement Le commencement J'espère que c'est bien écrit Le commencement, Ujundi Et la dernière A partir de la voyelle courte U Ujundi 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 4 Peu pafer Conti Tâques Peu pafer Où est-ce que c'est Kaboul ? Kaboul Kaboul, ça veut dire une racine Une racine, la racine Kaboul Donc, une racine Une racine ou la racine Une racine Donc, on continue Combien de voyelles longues ? Une racine Allez fléant Une racine Cette racine Une racine Elle bouge Des racines Qu'il n'y a pas Du coup Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voyelles longues. D'accord? Et voilà, on a fait le tour des voyelles. Elle est courte et elle est longue en langue mandiakou. J'ai vu qu'on a fait le tour des voyelles, on a fait plein de食べment, on a fait le tour des voyelles et on a fait le tour des voyelles. On a fait le tour des voyelles et on a fait le tour des voyelles. Et on a fait le tour des voyelles. On a fait le tour des voyelles. Et on a fait le tour des voyelles et on a fait le tour des voyelles. Ce n'est pas vraiment pasé d'oeil que vous l'écartez. Je vous le rends compte et leкт de cette vidéo, je vous le fais, les commentaires sont députés. Les vidéos de l'horreur et de votre Youtube. Les commentaires sont en prenant leur propre site, Je vous dis donc merci et nous allons donc nous arrêter là tout en n'oubliant pas de vous abonner et de cliquer aussi sur la cloche de notification afin que dès qu'une vidéo arrive donc vous soyez informé de cette façon que ce soit une ou deux vidéos 60 vidéos ou 90 mille vidéos c'est ainsi donc vous n'allez pas rater donc abonnez vous et mentionnez bien cliquez bien la cloche de notification nous vous disons à la prochaine fois donc pour suivre cette leçon 3 cet apprentissage numéro 3 merci beaucoup oh j'en gavarundi manai batiai minja karom tifana oh j'en gavarundi manai matukinja karom tifana Kachetora, achi hondimana Kakawe, achi hondimana Kafak, achi hondimana Kawet, achi hondimana Chuk, 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 chuk Ta taura, takaya, ta natla, ta wafa Yo Njotuburundimana Achi wichinja Njotaburundimana Undimanka tijikambof Njotuburundimana Undimanka yemanuchaka Njotuburundimana Undimanka bof Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.